bonjour à tous re bonjour puisqu'on s'est déjà vu ce matin peut-être pour certains d'entre vous qui avait assisté à regarder la l'action commune entre laetitia marie odile et et moi qui était invité exceptionnellement dans ce rang cette rencontre et donc deuxième rendez vous des actions communes pour le christ en ce mardi 8 juin et c'est en compagnie d'élodie et marie odile en guest star tout à l'heure c'était moi la guest star de l'action et là c'est marie odile absolument chacun son tour et donc je suis toujours en direct de l'oliverie où la conscience est en pleine ébullition à vous imaginer et donc je me réjouis de nous retrouver et l'audit tu vas commencer à exprimer ton vécu en expérience bonjour donc alors dès que je me relis à vous je me retrouve immédiatement dans le triangle de verdure dans ton jardin marie odile là où tu as installé le le diamant et et donc je nous vois tous les trois autour de autour de ce diamant pour les non initiés je veux dire j'ai installé un diamant non pas que j'ai acheté mais un diamant dans l'information spirituelle au centre d'un triangle formé par trois pruniers et qui est le lieu de on peut dire de réception de des ondes divines qui me font vivre sur ce lieu parce que quand même il faut reconnaître que ceux qui sont pas initiés pourraient ne pas comprendre ce que c'est que ce diamant tout à coup installé au milieu des pruniers dans mon jardin c'est ça et ça pourrait donner envie à des voleurs de venir chercher toujours c'est ça n'est pas volable et et depuis ce matin j'ai enfin depuis hier soir en fait pendant la guidance j'ai le coeur qui bat fort et puis des fois c'est fort et vite et et là je je sens que donc voilà mon coeur bat très fort et très vite donc je prends des grandes respirations pour pour calmer et pour redevenir le maître de mon mental et je me vois à un moment donné carrément faire les bras comme ça pour repousser je dis je repousse lucifer je vraiment je fais ces 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 gestes là et et à partir de ce moment là je vois des des lignes qui se qui se forment autour de moi il ya une structure qui se forme autour de moi et en fait je suis à l'intérieur d'un diamant et et donc je vois des lignes qui partent comme ça et et toute la toute la l'action commune pour le christ je vais voir des lignes qui se qui se créent entre entre tout mais ça va ça va à une vitesse je dis mais je peux pas voir ça va trop vite je me sens dépassée et parce que alors je vois des lignes excusez moi il ya des gens qui passent devant ma terrasse je vois des je vois des lignes qui se créent donc entre les étoiles comme on peut voir les constellations qui sont dessinées je vois des lignes qui se créent dans mon corps entre les cellules entre les organes je vois des lignes qui se créent mais en entre les arbres entre entre tout et je vois des quadrillages nouveau qui se créent partout et donc à un moment donné je vois aussi des lignes qui partent de la terre et qui vont vers des planètes j'ai dans ma conscience le système solaire et ça va très vite comme ça et et donc je demande à ce que ça ralentisse pour essayer de comprendre quelque chose et là je vois que ben effectivement avec le mental c'est juste impossible de savoir ce qui se passe tu vois je dis bon voilà et et donc les dix minutes les dix minutes c'est ça et donc à la fin ce que ce que je ce que je capte c'est que chaque interaction qu'on a entre humain ou entre un objet ou entre un minéral un végétal ça crée une structure avec ces lignes donc qui sont vibratoires et et qu'en fait ça change à chaque instant à chaque microseconde selon notre état d'être ou ou notre intention ou je sais pas ce qu'on aimait la parole la pensée et 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 sa forme des des structures différentes et et ce que je ce qu'on me disait c'est que les possibilités sont infinies et qu'on peut pas mentalement comprendre tout ce que tout ce qu'on crée en fait autour de nous et et ce qui était vraiment important c'est que c'était en mouvement permanent si ça ça change sans arrêt quoi des nouvelles structures sont créées en et puis alors je voyais aussi dans le cerveau enfin partout partout j'étais complètement dépassé quoi de la vitesse de la vitesse où ça se formait où ça changeait où j'étais 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 spectatrice de de tout ce qu'on tentait de m'en montrer mais c'est clair que c'était c'était juste gigantesque quoi voilà merci Elodie super je veux bien prendre la suite peut-être allez ça me parle beaucoup Elodie la notion de vitesse était très présent de manière automatique j'aurais bien voulu senti le triangle comme ce matin c'est si ah bah oui ce matin les trois matin c'était le triangle donc là je vois bien que c'est pas le triangle je vois vraiment des colonnes de lumière qu'on forme tous les trois tu parles de du diamant présent dans le jardin et c'est un peu ça on est tous en en colonne là tel un un totem de diamants là qui monte jusqu'au monde supramental et je sens que l'action notamment concerne l'ancrage du jeu je suis dans le monde supramental et ça me fait écho à ce que tu dis c'est pour pas être justement obnubilé par tout ce qui est créé parce que alors là ça c'est vraiment la pagaille dès qu'on on s'identifie à ça et bien là on peut on peut se diriger justement cette merveilleuse énergie de manière complètement comment dire de manière agitée un peu dispersée 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 c'est ça le mot alors je suis aussi très relié aux consciences tellaires je sens qu'il ya beaucoup de consciences tellaires autour de nous je sais que tous les trois on a le même axe astrologique et je suis relié au donc à la constellation du taureau et à la constellation du scorpion et on se place dans le scorpion à un moment donné de l'action on se place dans la constellation du scorpion je sais plus le soleil en question il y en a une étoile antarès antarès merci marie j'y connais rien mais je s'analyse très bien et donc je sens relié le nom ne me vient pas mais je sais que c'est antarès je sais que c'est toi donc je lâche prise de pas chercher et en fait il nous disait demander de tout alchimiser tout alchimiser et on alchimise les endroits de la légende humaine où il y a des petits brins d'identification notre jeu est encore un peu identifié à l'histoire humaine il faut que le jeu dans sa totalité soit rapatrié dans ce avec je suis et là on me montre bien mais les images que tu as pris l'autre jour à l'émission une des émissions où il est question du cinéma on est vraiment invité à se placer avec je suis là sur le fauteuil et on regarde la scène mais on rentre pas dans la scène et la tentation c'est de rentrer dans la scène et donc là on est en train de s'ancrer auprès de je suis hors de ce qui est créé en fait et en tout cas le jeu bien placé auprès de je suis et là me vient aussi la scène des images de Ulysse lorsqu'il revient vers le soleil et il y a les sirènes qui le tentent et lui il s'accroche au mât et là notre mât c'est le jeu placé auprès de je suis ça c'est le mât et en permanence il y a des tentations qui peuvent nous faire dévier le cap du bateau qui rentre le bateau il va vers le soleil il va vers le Christ il va vers la nouvelle humanité et le début d'ailleurs maintenant je reviens un peu en arrière mais le début de l'action on est tous les trois dans le flot de l'évolution et il nous faut reprendre les commandes du flot il ne faut pas laisser l'évolution aller dans tous les sens n'importe comment parce qu'on risquerait encore de refaire une boucle nouvelle ou repartie pour un tour on repart à zéro parce que là il me venait le grand reset et le grand reset à la fois c'est pour aller vers le transhumanisme mais en même temps ça veut dire retour à zéro aussi et retour à zéro ça veut dire on reprend à la première cellule et puis on refait l'histoire et donc là non il nous faut diriger l'évolution avec une conscience de plus en plus incarnée et donc de moins en moins lucide en fait exactement c'est un peu comme il s'est passé au moment de l'Atlantide c'est à dire à un moment donné on était encore il y avait une force évolutive très forte et on l'a mal utilisé quelque part entre guillemets on l'a utilisé avec les outils de la pensée et donc là on doit canaliser ce flot de l'évolution et pas se laisser emporter par lui là où il nous entraîne mais bien se diriger vers l'intention de je suis et ça c'est très important enfin c'était très fort donc il y avait beaucoup de choses mais je te rejoins Elodie dans c'était une il y avait beaucoup beaucoup d'informations donc voilà c'est parti et bien moi je vous emmène dans une verte une verte prairie fleurie ah très bien nous marchons en formant une ligne et non pas un triangle justement et on est tranquille et nous sommes remplis de nous-mêmes du soleil de la beauté de la terre d'une certaine innocence une certaine insouciance si bien que tout pourrait continuer de la sorte encore bien longtemps cela pourrait ne jamais s'arrêter mais tout à coup la promenade nous apparaît privée de sens nous nous arrêtons car une puissance subtile intérieure à nous nous l'ordonne et derrière cette puissance il y a la conscience solaire il y a le soleil le Christ et dans cette prairie alors nous nous mettons en triangle et là les chakras du coeur s'activent les corps se transforment mais il y a quand même un moment d'incertitude là on ne sait plus trop comment faire est-ce qu'on continue comme avant cette promenade dans la matière qui ma foi pourrait être tout à fait satisfaisante ou bien est-ce qu'on s'intéresse au sens et on est désemparé on ne sait pas comment procéder et à ce moment-là je suis dehors moi quand on fait notre réunion et donc j'ai un insecte qui vient se poser dans mes cheveux là et qui me gratouille le sommet de la tête autant vous dire que ça active le chakra couronne et ça me porte l'attention sur ma couronne et je me rends compte que mon attention était portée sur mon incertitude et non pas sur le sens que tout à coup l'incertitude avait pris toute la place dans ma conscience et non pas le sens du projet qu'on était en train de vivre et le sens de l'existence et je vois alors clairement et c'est mon actualité du jour c'est ma guérison du jour je vois comment la beauté du monde manifestait m'a anesthésiée j'aurais pu me contenter de ce que je vivais et oublier le sens du projet de mon existence en fait et ne m'intéresser qu'au concret visible qu'aux choses qui occupent en fait la conscience et là tout à coup je sens qu'il faut que je me pose et que j'ouvre ma couronne ma couronne s'ouvre spontanément en fait le fait de me poser de poser la bonne question fait que ma couronne s'ouvre spontanément et là je ressens l'envie forte de m'élever au-dessus de la réalité visible et vous êtes concernés parce que vous faites comme moi en fait je pense que ce que je vis moi ça nous concerne tous les trois en même temps mais bon je le vis à partir de ma conscience donc je nomme à partir de ma conscience et donc ce désir de nous élever au-dessus de cette réalité visible nous saisit et tout à coup l'esthétique nous paraît fade et nous désirons la vraie beauté l'intensité de l'instant présent est insatisfaisante et le manque apparaît et donc la quête du vrai s'installe en nous voilà magnifique super c'est magnifique parce que ça ressemble bon c'est une autre formulation et là l'importance du sens de l'intention c'est ça qu'est-ce qu'on fait là c'est ça super et bien merci Elodie merci Marie-Odile avec plaisir merci à vous les auditeurs parce que ça peut se vivre parce qu'il y a aussi du monde de l'autre côté de l'écran à nous regarder et à vivre ces actions en synchronicité en résonance et donc merci à vous et puis à très vite très vite c'est ce soir à 20h sur l'antenne YouTube de Marie-Odile à 20h pour un vue du haut avec le duo qui s'annonce chaud 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 je fais ça donc bon après-midi soyez prêts pour ce soir et la prochaine action commune pour le Christ c'est demain avec Christelle je crois avec Christelle exactement voilà super vous savez tout bye bye les amis bye bye au revoir